Bonjour, nous sommes jeudi, il est 11h, je vais faire les cours je pense avec Eric vu qu'hier j'étais vraiment pas en capacité d'y aller. Pour vous dire, je suis allée chercher du pain, il devait être 16h à la boulangerie avec mes lunettes de soleil et tout. Bon, il est midi 12, nous sommes rentrés des courses 202 euros. Folie ! Mais bon, j'espère qu'il y en aura pour au moins 10 jours quand même. Bon, je ne vais pas vous montrer, c'est vraiment, alors là pour le coup, des courses classiques, classiques. Ça ne fait quand même pas beaucoup. À quoi qu'il y a aussi deux packs d'eau, du coca, vous avez vu ça, c'est joli. Le petit gel d'avant, il y avait plein de coloris sympas. Ah, je suis obligée de m'accroupir, vous vous rendez compte parce qu'il y a trop de vent. Alors en fait, la journée d'hier, je crois que j'ai filmé genre 40 secondes. C'est n'importe quoi. Et là, aujourd'hui, on est parti un peu se balader, comme vous voyez. Regardez cette vue. Je suis obligée de me mettre là, je vous dis, il y a un vent de fou. Il y a quand même beaucoup de vent, ce n'est pas évident. Je disais, tu imagines le matin ? Oui. Tout est volé, tu as ça comme vue. On va aller ? Tout droit. Tout droit. Un petit stop. En fait, ce qui se passe, quand à un moment donné, on est trop longtemps devant notre écran à bosser, enfin, ou en tout cas, on est dans la maison, mais qui arrive qu'on aime bien, on se dit, allez, on bouge, on ne sait pas où, on prend la voiture et on roule. Là, on n'a pas roulé beaucoup. Après, ça fait de bien, ça fait une coupure. On a repéré une boulangerie assez sympa. Ça, on va se prendre pour demain matin notre baguette. Voilà, c'est des sorties très simples. J'ai mis le collier. C'est joli. Ah, c'est grand, hein ? En fait, je dis que c'est une boulangerie, mais pas que. On a l'air d'être de l'artisanat. Ce n'est pas si vieux ici. On est à Cloix-sur-le-Loire. Oui, c'est des produits régionaux. C'est sympa le présentoir. On dirait un meuble tapoticaire. Eric me parle de chips, mais il n'y en a pas. La chips du perche, cuite au chaudron, pomme de terre cultivée dans le perche. Tu m'y parles ? Tu te fais du mal ? Moi, je vais quand même aller voir ce pour quoi on est là. Il y a de la viande. Bien sûr. Elle est belle ? Oui, elle est très belle. Rien qu'elle est belle. Elle est très belle. Oh, ils sont drôles. C'est des cookies gourmands. Tu m'étonnes. Hein ? Oui. Je suis très, très, très baba au rhum en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Macarons. Ils font des macarons comme ça, des grands macarons individuels. Nous sommes revenus de la balade. Bonjour. Là, il est beau celui-ci, dis-donc. Vous avez vu ? Dès l'instant où je lui ai fait des compliments, vous avez vu le délire ou pas ? Regardez, regardez. Oh, mais elle est très, très belle, dis-donc. Oui, il est beau garçon. T'es content, hein ? Oui, je vous disais qu'hier, je n'ai pas du tout, du tout vlogué parce qu'en fait, j'étais en train de mettre en place pour la box de Mars. Donc, j'appelle les Mars, je leur dis les quantités, je leur donne les délais, je leur donne des petites précisions au niveau de l'expédition, plein de choses. J'ai vraiment hâte de la préparer, que vous la receviez, que vous me fassiez vos petits retours. Nous sommes quand même, on est le 1er mars. Elle est toujours en commande jusqu'au 10 mars. Vous m'en direz des nouvelles, tout ce qui brille. Et ce soir, c'était pas prévu, mais on avait envie de peut-être marquer un peu les vacances, ces vacances, même si nous sommes vendredi. Ça fait déjà presque une semaine qu'il est en vacances. On va aller peut-être boire un petit verre, quelque part, voilà, tous les deux. On va pas tarder, là, je pense, à aller au resto. Je me suis pas changée, je suis à l'aise. J'ai juste remis un petit peu de rouge à lèvres et un petit peu de blush. Je vous avais pas montré, c'est le fameux polo que je t'avais pris pour Noël, c'est ça ? Donc, de la vraie boutique Porsche avec l'écusson. Il est beau, hein ? Et bientôt, nous allons où ? Nous allons voir. Je suis trop contente pour un événement. Ouais, on va au Mans. À la base, Eric, il y va tous les ans avec son frère. Enfin, ils sont quatre, quatre mecs. Et en plus, il y a un super resto. Enfin, il y a pas mal de choses. Mais il m'a proposé, il m'a dit, mais essaie de voir peut-être si ça pourrait être clair. Parce que l'autre fois, l'année dernière, on est allé au Mans pour les 100 ans. Ça m'avait beaucoup plu. Et là, je suis dans l'optique d'y aller, en mode peut-être vraiment interviewer, voir des pilotes, des trucs comme ça. Ça peut être très chouette. Et bien évidemment, manger au restaurant. Bon, je vous explique. Là, on est aux urgences. Ça fait cinq heures. Cinq heures qu'on attend. Alors, pour ma maman, c'est pas un mythe. Il y a une pénurie de personnel. Je pense qu'il y a juste un médecin. On est très, très nombreux à attendre. On va voir. Ce matin, avec Eric, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Ouais, donc après cinq heures d'attente, elle a enfin été prise. Elle est rentrée pour être vue. Un médecin. Et vu qu'on est arrivé à 11 heures et quelques, on n'a pas mangé, il est cinq heures. On va prendre en attendant un chômage. On va manger un petit truc. Et puis, on va voir. Voilà, j'ai pris une part de pizza margarita et un cookie crème libéré. Je ne sais pas si je le mangerai aujourd'hui, mais en tout cas, il avait l'air sympa. C'est d'un compliqué. C'est d'un compliqué. On est restés sept heures aux urgences pour, au final, parce qu'en fait, ma maman, à 10 heures ce matin, elle m'appelle, elle me dit, je peux passer. Enfin, elle était déjà chez moi. Je fais, ben oui, bien sûr. Hier soir, on était sortis. On s'est couché assez tard, levé tôt parce que je comptais bosser. Bref, j'étais un peu déjà de base fatiguée. On me fait, bon, ne t'inquiète pas, mais j'ai du sang dans les urines. Donc, pas cool, inquiétant. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On a essayé d'appeler forcément un médecin de garde. On est samedi chaud. Il n'y en avait aucun de disponible. Pas avant dimanche soir, enfin demain soir et tout. On est allé à la pharmacie pour avoir un petit peu une idée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il nous dit, vous allez aux urgences. Vous allez aux urgences. Comme vous le savez, on a attendu cinq heures. Non, plus de cinq heures. Ok, il est 19h. Plus de cinq heures, du coup, puisqu'on est arrivé à 11h, reparti vers 18h et quelques. Donc, faites le calcul. Et en fait, le médecin, qu'elle a enfin vu au bout de cinq, six heures, lui a dit, écoutez, nous, on ne peut rien pour vous, madame. Ça doit être forcément des calculs. D'ailleurs, une irritation, un calcul qui veut passer. En attendant, manger des bananes, buver de l'eau, lui donner un petit remède de grand-mère, enfin, tout ça pour ça. En fait, on serait resté à la maison, c'était la même chose. C'est pas sérieux quand même. Donc, il faut qu'elle attende. Déjà, les résultats des urines. Apparemment, ce n'est pas avant mardi, mercredi. Elle a fait des tests pour voir quand même s'il y a infection ou pas infection, si on donne des antibiotiques et tout. Mais franchement, lisser des gens comme ça, attendre qu'ils sont déjà. On a vu des gens pliés en deux dans une souffrance. Non, en fait, ce n'est pas possible. Alors, ils n'y sont pour rien. C'est un manque de personnel, d'effectifs et tout. Mais j'avais l'impression vraiment qu'on était en plus à rentrer de partout. Il n'y avait pas que les urgences, il y avait partout. J'avais l'impression qu'il y avait juste un médecin pour tout le monde. Mais chaud, quoi. Donc, voilà. On va dire pour l'instant, plus de peur que de mal. Par contre, ça nous a rincé. On est rentrés, on était allé lui acheter des bananes, des trucs, des machins. Et voilà, moi, je vais me poser. Je vais manger une soupe parce que c'était bon, la petite part de pizza. Tout à l'heure, je vais prendre une petite soupe. Et je ne vais pas faire du zoo, je suis explosée. Mais à un point, j'ai l'impression d'avoir fait un vol de nuit pendant 12 heures. Vous savez, quand on fait un vol de nuit, qu'on arrive, on est décalqué. C'est ça, dans le même état. Bon, ça n'a pas aidé hier soir, quand même. Mais bon, voilà. Ah, la caméra, elle n'est pas droite. Il n'y a rien qui va. En plus, je me suis préparée en deux-deux. Je me suis attachée aux cheveux. Il pleut, il a pleut toute la journée. Enfin, un samedi. Nous qui ne savions pas au réveil ce qu'on allait faire aujourd'hui, on s'est dit, tiens, peut-être, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant. Ah oui, puis il lui a quand même dit, bon, par contre, si cette nuit, ou quoi, vous avez vraiment de fortes douleurs, encore une fois, parce qu'elle a très mal aussi, là. Elle a mal dans le dos. Ben, vous revenez, bien sûr. Puis, elle va attendre 7 heures, c'est ça ? Non, c'est pas possible. Ah non ! Ah non ! Il vient de finir ses croquettes, il réclame encore. C'est pas possible. On se retrouve le lendemain. Si je vous mets là, est-ce que ce sera mieux ? Bien fatigué, quand même. Je n'avais pas capté, en fait, aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. Je vais aller voir ma... C'est ma maman, c'est pas ma grand-mère. Mais je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Elle va très, très bien. Elle s'est reposée. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai parlé dans ce vlog. C'est quelque chose qui peut arriver, c'est pas grave en soi. La traiter peut-être avec des antibios, mais dans tous les cas, il faut que juste le calcul s'évacue ou les calcul. Donc, là, je pense qu'on va manger. Vous avez vu ma petite tenue ? Qu'est-ce que je l'ai mise, celle-là ? C'est un peu du crêpe, je crois que je l'ai eue chez Mango, avec mes fameuses bottes. Je les adore, celles-ci. Si avec moi, je ne mettrais que ça. Par contre, elles sont tellement serrées que tu ne peux pas les mettre par-dessus un jean. Même un legging, ce n'est pas possible. C'est vraiment que collant. Comme c'est la fête des mamis, que je vais y aller. Je pense que la boulangerie va ouvrir sur les coups de 3 heures. Donc, j'ai racheté quelques petits gâteaux. Je vais peut-être passer à un jardin, on lui prend une petite fleur, un truc comme ça. J'ai ressorti ça de mon sac à main ce matin. Vous savez, c'est la petite bouillotte qui était dans la box. Et quand elle est venue hier, ma maman, avant que je l'emmène aux urgences, elle était frigorifiée. Je pense que c'était la peur. Parce que même si elle n'avait pas dormi la veille, puisque ça lui était arrivé dans la nuit. Donc, imaginez-vous l'angoisse. Et donc, elle m'a dit, tu n'as pas une bouillotte ? Donc, elle n'allait pas se trembler avec une bosse comme ça. Donc, je lui ai fait la fameuse petite bouillotte pendant une minute. Elle me dit, pour échauffer au moins mes mains. C'était génial. Ça a super bien marché. Donc, elle a pris ça tout le long, en tout cas, du trajet. Parce qu'après, l'hôpital, il fait bon, ça va. Je vais me rapprocher un petit peu de la veille pour que vous voyez. Ça doit faire trois ou quatre fois que je fais le programme Olaplex pour réparer mes cheveux. Je l'ai fait ce matin. Vraiment, je trouve qu'il y a un net mieux sur tout. Même la couleur, la texture. Je sais qu'il y en a certains qui me disent, alors, tu es toujours contente de la gamme Olaplex ? Franchement, oui. Est-ce que si je vous positionne... Alors, vous allez peut-être entendre la fontaine. Il va falloir encore que je change l'eau. Comme il boit beaucoup. Donc, ce que ça donne quand même, la tenue. On va virer ça. Ça donne ça. Ah, il est 13h. Ouais, la petite jurobe, en fait, en crêpe. Et puis, ces bottes que j'aime tant, qui sont hyper confortables. Sauf au niveau de la fermeture, je ne sais pas pourquoi. C'est fait d'une telle façon que ça me rende quand même un peu dans la cheville. Et au bout d'un moment, c'est pénible, c'est dommage. Voilà. Alors, je vais quand même m'appeler Eric. Eric, lui, je l'ai laissé dormir. Je me suis levé tôt quand même pour m'avancer sur le montage. Parce que oui, forcément, j'avais un retard de fou de ne pas avoir déjà la veille. Et hier, toute la journée, je n'ai pas vu bosser. Donc, je me suis dit, allez, ce matin, tu te lèves tôt. J'ai laissé Eric, je pense qu'il est... Lui, il a tous levé à 10h30, 11h. Ben ouais, on en avait vraiment besoin. Enfin, moi, je vous le dis, 7h. 7h réveillé par Loustico. Au menu pour moi, ce midi, haricots verts et fines tranches. Elles sont super bonnes, des scalopes. Il est 15h52. Je vais à la boulangerie. La boulangerie qui ouvre à 15h. Donc, ça va être parfait. Comme ça, ça me laissera un petit peu le temps de terminer, d'uploader cette vidéo. Et j'irai, je pense, à Jardiland au moment où je partirai. Ou j'irai chez elle, ce sera plus simple. Où ça en est clé ? Ah ouais, c'est vrai que j'avais pris ça. J'ai dit tiens, j'ai même pas lu une seule page. C'est un peu traître. Je pensais qu'il allait faire plus chaud que ça. On est à un petit 8 degrés quand même. Il est 58. Je suis arrivée 2 minutes trop tôt. Eh ben bon. Je vous montre. J'ai pris un plateau comme ça. Exactement celui-ci, il y a 20,10 milliards. Voilà, ce sera plus simple pour moi. Je me mets à fond sur le montage pour gagner un petit peu de temps. Il est 15h20. J'ai dit que j'y allais vers 16h. Il va falloir que je speedose. Donc, je vais arrêter maintenant ce petit vlog. Et vous dira... Quand se rentre-seur, on est dimanche. Oui, mais je n'ai pas l'habitude, moi, de poster le dimanche. Donc, on est dimanche. Ah là, par contre, je suis mercredi. Je dirais mercredi. Mais suivez-moi sur Insta. Je vous dis tout quand je publie, les heures et tout. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Et à très bientôt pour la suite des aventures. Ciao.